François Athanas Charrette de la Comterie est né dans une famille de nobles bretons. Le 2 mai 1763 a couffé dans l'actuel département de Loire-Atlantique. Il participe aux guerres de Vendée de 1793 à 1795. Il va alors y gagner le surnom de roi de Vendée. Il entre à l'école des gardes de la marine très jeune et en 1779. C'est à 24 ans qu'il obtient le grade de lieutenant de vaisseau, un grade qui est habituellement donné après 20 ans de carrière. Donc il était extrêmement jeune. Il va alors participer à des opérations en Amérique, en mer du Nord, mais surtout en mer Méditerranée où il lutte contre les barbaresques, des pirates des côtes d'Afrique du Nord. En 1789, il présente sa démission et part avec les immigrés. Mais c'est en 1792 qu'il revient en France et il est présent lors de l'assaut des Tuileries pour défendre la famille royale. Il est arrêté mais relâché grâce à l'intervention du général Dumouriez. Il se retire alors dans son manoir avec l'idée de rester à l'égard du conflit. Mais en mars 1793, les insurgis royalistes qui ont alors perdu leur commandant à la bataille de Pornic viennent frapper à sa demeure. Lui qui n'avait donc aucune envie de reprendre le conflit, ça lui convenait très bien de rester dans son manoir, de chasser. Il avait des maîtresses. Donc il n'en était pas du tout dans l'optique de reprendre le chemin de la guerre. Il se serait même caché sous son lit selon certaines sources pour essayer de ne pas être repéré. Il va finalement décider de prendre la tête des 4000 insurgés, donc principalement des paysans armés de piques. Certains des fusils, mais vraiment une troupe un peu débraillée. Il leur aura alors dit, soit, mais je commande et l'on m'obéit. Il va rapidement prendre la ville de Pornic, où ils avaient précédemment échoué. Et des déserteurs de l'armée républicaine viennent renforcer ces troupes rapidement. Donc des soldats, bien sûr, professionnels d'un meilleur calibre. Il prend même le commandement d'une cavalerie composée de nobles bretons. Donc vraiment un régiment d'élite. Il livre quelques escarmouches avec brio. Et le 30 avril 1793, ou le 11 Floréal de l'an 1, selon le calendrier républicain, il empêche les républicains de prendre la ville de l'Eger. Il ne s'est pas alors encore joint à la grande armée catholique et royale de la Vendée. Cette armée, commandée principalement par Cattelino, prend alors ce mur en joint. Et le marquis de l'Escure va alors lui proposer de prendre part à l'assaut de Nantes. Donc il va accepter. Et il est le premier sur le champ de bataille, où il lance l'assaut seul contre Nantes, sans attendre les renforts. Donc il aurait été le premier sur le champ de bataille, et le dernier à le quitter. Donc l'assaut est un échec, Cattelino est tué. Charette va alors espérer prendre le commandement de l'armée, mais celui-ci échoua à Delbé. Le 19 septembre, il participe alors à la victoire de Tifauge, mais il va désobéir aux ordres durant cette bataille. Donc Charette va alors s'illustrer par la prise de l'île de Noirmoutier, et il va capturer sa garnison. Il va s'estimer ne pas être bien considéré par les autres généraux de l'armée. Et il va décider de faire cavalier seul. Donc l'armée catholique et royale, elle, menait une guerre, disons, plus classique. Lui va se lancer dans une guerre presque moderne, une guerre de guérillas. Donc une guerre se basant sur des embuscades, des attaques furtives. Il va alors ainsi échapper au désastre de l'armée royaliste, lors de la virée de Galerne, où l'armée royaliste est presque entièrement anéantie par les républicains. En 1794, il s'empare du camp républicain de Saint-Christophe, près de Chaland. Le général Nicolas Axo a alors pour mission de capturer Charette. Et Charette va être acculé par ce général dans un premier temps, qui va disposer de près de 6 000 hommes. Mais il va réussir à le prendre en embuscade, près du village des Clouseaux. Axo est alors blessé, et va être abattu par un de ses soldats. Charette va alors regretter cela, en déclarant quel dommage d'avoir tué un si brave homme. En février 1795, Charette manque de vivres, il manque de munitions. Lui et plusieurs chefs vendéens vont alors signer le traité de la Jeuneille, qui établit à la liberté religieuse, exemple les insurgés de services d'armes. Car l'une des grandes causes des révoltes de Vendée, c'était la guerre des républicains contre le catholicisme, et également la volonté de lever la population et de l'incorporer de forces en armée républicaine. La peine dure alors que 5 mois, et Charette va reprendre les armes. Alors, à ce moment-là, il va recevoir des armes, de la poudre, de l'argent de la part des Anglais. Louis XVIII va lui écrire une lettre, et lui confère le grade de général de l'armée catholique et royale. Donc, il tente alors d'organiser la venue du comte d'Artois, le futur Charles X, et il se porte sur la côte avec 15 000 hommes pour l'accueillir. Mais ce dernier ne viendra pas, il se débine, furieux. Charette déclare alors, Donc, la non-venue du comte d'Artois est un drame pour lui, parce que cette armée royaliste se bat bien sûr pour la famille royale, et 100 membres de la famille royale pour la légitimer, c'est bien sûr plus compliqué. Charette se retrouve isolé, et ses hommes l'abandonnent peu à peu. Alors que l'armée catholique et royale voit ses leaders, tels Delaroche-Jacquelin, mourir les uns après les autres, Charette veut faire jonction avec Stofflet, qui commande et se bat encore, et un des derniers qui se bat encore en Anjou. Donc, le problème, c'est que les colonnes infernales, les colonnes républicaines, sont alors partout. Elles quadrillent la zone, et après une défaite contre le général Hoch, il est capturé par le général Travaux le 23 mars 1796. Donc, il n'aurait plus, à ce moment, eu que 32 fidèles qui le suivaient encore. Il est condamné à mort, et est fusillé le 29 mars 1796 à Nantes. Il refuse de se faire bander les yeux comme il est coutume, et, dans son panache habituel, il ordonne au plombant d'exécution, « Lorsque je fermerai les yeux, tirez droit au cœur. » Donc, Charette, alors touché, demeure debout, il fléchit un genou, puis l'autre s'incline, tombe, et ses derniers mots auraient été, « Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. » Une triste fin pour un homme complexe, lui qui n'avait aucune envie, au départ, de se mêler dans un premier temps au conflit, s'y jette finalement à corps perdu. Dans son élan, Charette bouscule les comportements traditionnels, il fait cavaler seul, en ne rejoignant pas dans un premier temps l'armée, l'armée catholique et royale, il livre une guerre d'un autre genre, une guerre de guerrilla, il part personnellement en première ligne dans tous les combats, il n'hésite pas à montrer de la clémence envers les républicains capturés, il a un esprit chevaleresque, mais pas seulement, il est en réalité un personnage dur à cerner, il se cache toujours sans premier temps sous son lit, lors de la défaite de Nantes, il aurait fait un pas de danse pour tourner en dérision à la défaite, ça montre bien son personnage, il est caractériel, sans porte, il aime la vie, il aime les femmes, la fête, c'est un personnage qui aime la vie, mais il n'hésite pas à se jeter dans les bras de la mort, en se jetant en première ligne dans toutes les batailles. Il doit aussi s'entourer des Amazones de Charette, donc des femmes issus aussi bien de la paysannerie que de la noblesse, qui vont alors lui servir d'espionne, et même se battre à ses côtés. C'est un homme qui tend à inspirer une loyauté, à pousser ses hommes à se dépasser pour lui. Il n'est pas un général invaincu, ni un grand conquérant, mais sa devise, brodée sur son écharpe, résume bien le personnage. Combattu, souvent, battu, parfois, abattu, jamais. Victor Hugo écrira, Charette confie nos bandits, tandis que Napoléon Ier dans ses mémoires, écrira, j'ai lu une histoire de la Vendée, si il détaille, les portraits sont exacts, Charette est le seul grand caractère. Le véritable héros de cet épisode marquant de notre révolution, lequel, s'il présente de grands malheurs, n'y molle pas du moins notre gloire. On s'y égorge, mais on ne s'y dégrade point. On y reçoit des secours de l'étranger, mais on n'a pas la honte d'être sous sa bannière et d'en recevoir un salaire journalier pour n'être que l'exécuteur de ses volontés. Oui, Charette me laisse une impression d'un grand caractère. Je lui vois faire des choses d'une énergie, d'une audace peu commune. Il laisse percer du génie. Admirons la vaillance de Charette en meurtre de cœur. Il est né pour la France, lui fait voir sa valeur. Regarde cette armée, il vient de plus beau. Il n'y a pas de mélodie dans les drapeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.